Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Alors tu me demandes si en gros l'état algérien prend en charge les autistes. Je n'en sais rien, je te conseille vivement de faire des recherches ou de demander directement aux habitants. Donc en tout cas ce que j'ai trouvé c'est que la prise en charge des enfants autistes est une priorité pour l'état algérien qui accorde à cette catégorie un intérêt particulier par la mise en place de plusieurs mécanismes et mesures afin de lui garantir une éducation et un enseignement adapté à travers le territoire national et en adoptant des politiques en faveur de son intégration dans la société. Du coup je te laisse lire l'article. Moi ce qui m'a intéressé c'est... Attendez... Bon, une mesure exceptionnelle a été prise en faveur des élèves au besoin spécifique y compris les enfants autistes consistant à calculer uniquement la moyenne de l'évaluation régulière pour leur passage de l'enseignement primaire à l'enseignement moyen, du cycle moyen au secondaire. J'ai également vu qu'ils demandaient de faire des classes en fait spécialisées pour les autistes, etc. Je suis quand même allé voir s'il y avait des centres pour autistes en Algérie. Comme je vous ai dit, je n'ai pas d'enfants ni de personnes dans ma famille. Donc voilà, j'ai dû aller chercher. J'ai tapé la Wilaya, donc moi c'est Alger. J'ai mis à peu près un enfant de 3 à 10 ans pour voir s'il y avait des centres. Du coup ça m'a mis association AMEL LATF. Donc il faut vraiment aller voir pour voir association d'entraide populaire au profit des handicapés mentaux. Manteau pareil. Donc voilà, elle nous pour l'autisme ici sur Alger. Encore l'association ALMOSTAQBEL pour l'autisme et les maladies rares. Association Nationale pour le Troubles de l'Autisme, également à Alger, etc. Donc voilà, tu as Autisme Algérie, tu tapes sur Google et puis je te laisse faire tes recherches. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Salam alaikum. Sous-titrage ST' 501